Vous avez peur de voler ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne chaîne et la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler de ça. Aujourd'hui je vais vous donner 12 conseils pour réduire votre stress à bord. Soyez les bienvenus à bord. C'est qui ce gars-là qui nous parle de réduire le stress à bord ? Eh bien mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Donc j'ai un petit peu d'expérience sur les avions parce que ça fait plus de 9 ans et demi que je vole de manière très très régulière et que je vois toutes sortes de passagers, des passagers qui sont très à l'aise mais aussi des passagers qui ont les doigts bien ancrés dans la couloir du siège. Je le vois pendant le décollage et qui sont très très nerveux. Il faut savoir qu'un passager sur cinq est très nerveux. Alors peut-être que vous en faites partie et justement on va essayer de régler ça. Avant de continuer, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne puisqu'il y a plein de vidéos justement sur le sujet du transport aérien. Vous pouvez activer la cloche, mettre un pouce vers le haut et puis comme ça vous serez informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y en a une à chaque semaine. Alors ce sont des techniques qui sont très très faciles. Si vous êtes un passager nerveux, prenez des notes ou simplement allez regarder dans la description. J'ai rappelé les titres de chacun du chapitre. Le tout premier, c'est quelque chose de très très simple. C'est apporter de quoi vous distraire. Si vous allez regarder pendant le vol votre film préféré, même si vous le connaissez par cœur, mais c'est un film qui vous donne beaucoup d'émotions, que vous aimez regarder, qui vous fait rire. Si vous allez lire un bon livre de votre auteur préféré, si vous êtes un passionné de mots croisés, vous aimez le mots croisés, vous aimez jouer au solitaire sur votre tablette, amenez de quoi vous divertir. Ça va vous occuper l'esprit. Vous allez moins penser au fait que vous êtes dans un avion et regardez tout le temps qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'équipage a l'air stressé, etc. Vous allez vous concentrer sur quelque chose d'autre. N'oubliez pas de télécharger toutes les choses avant de partir de la maison parce qu'il n'y a pas toujours la Wi-Fi disponible à bord et à ce que votre tablette ou votre téléphone soit bien bien chargé. Éventuellement, amenez un batterie pack supplémentaire pour donner du jeu. Deuxième chose, si c'est possible, ce n'est pas toujours le cas, mais si c'est possible, essayez de voler avec quelqu'un que vous connaissez bien, que ce soit votre meilleur ami, un membre de votre famille. On est toujours plus rassuré lorsqu'on est à deux que lorsqu'on est tout seul. Donc vous aurez quelqu'un à qui parler en permanence, même si l'équipage est là, mais l'équipage ne peut pas s'asseoir à côté de vous et vous tenir la main pendant tout le vol. Donc ayez quelqu'un qui va être là, qui va vous rassurer, qui va éventuellement vous rappeler de boire un petit peu d'eau pour vous calmer. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir exprimer un petit peu tout votre stress et qui va être là justement pour vous donner des conseils. Troisième chose, l'emplacement de votre siège. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, il est un peu poussiéreux, mais mon Boeing 7-8 SELDER Canada va vous aider à comprendre un petit peu mieux. Vous avez à l'avant du siège, vous avez la classe à faire, mais aussi c'est à l'avant qu'on sent moins les turbulences. Combien de fois il m'est arrivé d'être à l'avant et j'étais capable de faire le service alors que mes collègues à l'arrière ressentaient beaucoup plus les turbulences, l'avion est content et il remue la queue. En fait, l'avion ne remue pas la queue, mais on ressent toujours beaucoup plus les turbulences à l'arrière de l'avion. Donc lorsque vous achetez votre billet, vous avez la possibilité de payer pour choisir votre siège, ça va vraiment vous aider de dépenser ces 5, 10, 15 euros supplémentaires en prenant un siège, même si vous restez en économie, mais le plus à l'avant possible. Au-dessus des ailes, c'est également très très bon, mais évitez les idées de secours, parce que si l'équipage vient vous dire au moment de l'embarquement « Est-ce que vous êtes prêt à nous aider en cas d'évacuation d'urgence ? » et commencer à vous montrer comment fonctionne la porte, si vous êtes un passager nerveux, ça ne va pas forcément vous rassurer. Donc même si c'est rassurant de savoir qu'il y a des procédures, des gens qui vont vous aider, on ne sera peut-être pas la meilleure personne qu'on va vouloir utiliser si jamais il y a une évacuation d'urgence. Point suivant, le mal de l'air. Le mal de l'air, c'est comme le mal de voiture, le mal de mer. En fait, c'est une différence entre ce que vos yeux voient et ce que votre organisme, notamment derrière les oreilles, va ressentir. Et donc, moi, je sais que j'ai énormément le mal de mer, je peux être malade sur des bateaux mouches à Paris, mais par contre, je n'ai pas de problème en avion, je suis malade en voiture. Certaines personnes ne sont pas malades en voiture, mais vont commencer à être malades en avion. En fait, vous allez regarder la cabine et tout a l'air stable, tout se passe bien, mais il y a quand même des turbulences, même des légères turbulences, ce qui fait que votre organisme dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça va débalancer un petit peu les messages qui sont envoyés à votre cerveau et votre estomac va malheureusement suivre et commencer aussi à être un petit peu débalancé. Une technique pour réduire le mal de l'air, c'est de regarder à l'extérieur. C'est la même chose lorsque vous êtes en bateau, on met du jour « Regarde l'horizon », sur le bateau bouge, c'est très évident, et « Regardez, l'horizon devrait vous aider à réduire le mal de mer ». Eh bien, en avion, si vous avez un siège près de la fenêtre et que c'est un vol de jour, ça va faire le plus aider, essayez de regarder le maximum à l'extérieur. Et donc, essayez de prendre un siège côté fenêtre, ce qui fait que vous allez pouvoir regarder au loin et ça devrait réduire un petit peu tous ces messages bizarres qui sont envoyés à votre cerveau, qui remue votre estomac. Alors, une technique qui m'a été dit, c'est un psychologue a priori qui a inventé ça, j'ai trouvé ça il y a quelques années sur YouTube, c'est un petit exercice tout simple qui va associer un mouvement à quelque chose de positif et donc ça devrait réduire votre stress. Ça ne coûte rien d'essayer, donc je vous invite à le faire avec moi. Vous allez simplement prendre votre main et vous allez pincer légèrement, ce n'est pas la peine de se faire très mal, mais juste pincer un petit peu le dessus de votre main et fermer les yeux et penser à quelque chose de positif. Donc, pensez à quelque chose que vous aimez, que ça soit une chanson, que ça soit votre animal préféré, que ça soit un membre de votre famille, que ça soit votre plat préféré au restaurant, n'importe quoi, mais associez ce mouvement à quelque chose de positif. Faites-le quelques jours avant de partir, quelques semaines, demain même, ça peut arriver n'importe où, dans le métro, dans le bus, vous fermez les yeux et puis vous vous pincer légèrement la main et lorsque vous êtes dans l'avion, vous allez refaire ce mouvement et ça devrait renvoyer le message à votre cerveau comme quoi c'est quelque chose de positif. Automatiquement, des pensées positives vont arriver qui vont vous éviter de penser à tout le stress que vous pourriez avoir. Maintenant, si vous en avez la possibilité, essayez d'atteindre vos objectifs petit à petit. Je me souviens, il y a très très longtemps de ça, ça fait plus de 25 ans, j'avais une collègue de travail qui avait tellement peur de prendre l'avion et je lui ai dit, écoute, on va faire une journée à Montpellier. On était à Paris tous les deux, donc je vais faire le billet et je me souviens, sur la passerelle, je lui tais la main, je lui dis, non, je ne veux pas y aller, je dis, écoute, moi, tu es avec quelqu'un qui vole tout le temps, à l'époque, je n'étais pas encore agent de bord, mais je lui ai tenu la main et on a même, ça se faisait encore à l'époque, on a même visité le cockpit pendant le vol. Et donc, ça l'a rassurée, c'était un vol qui n'était pas très long, Paris-Montpellier, c'est quoi ? C'est une heure et quart, je pense, quelque chose comme ça. On a fait le vol à l'aile le matin, on s'est promené dans Montpellier, on était au bord de la mer, elle ne connaissait pas Montpellier, quand on est à Paris, voir la mer, c'est toujours quelque chose de sympa. Et puis, on a repris l'avion en fin de journée, c'était une journée fabuleuse, elle était déjà beaucoup moins stressée au deuxième vol. Donc, essayez de commencer avec des vols plus petits et puis l'année suivante ou la prochaine fois que vous partez en vacances, commencez à prévoir une destination un peu plus loin. Et petit à petit, comme ça, vous allez allonger jusqu'au jour où vous allez être capable de faire Paris-Australie d'une shot sans avoir peur de prendre l'avion. Une autre technique pour réduire votre stress, c'est d'arriver longtemps à l'avance à l'aéroport. De manière à ce que vous allez éviter tout le stress au niveau du sol avant même d'être monté dans l'avion. Parce que si vous arrivez une heure avant le départ ou dernière minute, vous allez devoir courir pour l'enregistrement, courir pour les filtres de sécurité, courir pour aller jusqu'à la porte de votre avion à l'embarquement. Alors que si vous arrivez en avance, vous serez beaucoup plus relaxé parce que vous allez avoir le temps de déposer vos bagages, vous allez avoir tout le temps que vous avez besoin pour passer à travers les filtres de sécurité et faire les filtres d'attente parce que parfois elles peuvent être longues. Éventuellement, tout ce qui est aussi passage de la frontière. Vous allez avoir le temps d'aller regarder les magasins du Tifri, éventuellement de faire plaisir, vous achetez le parfum que vous avez vu depuis longtemps mais il est un peu moins cher au du Tifri. Ou vous achetez le gros Toblerone gigantesque qui fait un mètre de long que vous allez manger pendant le vol. d'aller aux toilettes, de regarder les avions partir, de regarder simplement quand un avion arrive tout ce qui se passe autour de lui, tous les gens qui s'en occupent, que ce soit le ravitaillement du carburant, que ce soit le service de traiteur qui vient débarrasser et mettre les nouveaux produits à bord, que ce soit le déchargement du cargo et des bagages et le rechargement. Vous allez voir un petit peu que tous ces gens-là fonctionnent très très bien, c'est très organisé et c'est la même chose à bord de l'avion. Tout est très organisé, tout est très réglementé et donc ça devrait aider à vous rassurer. Donc arrivez longtemps à l'avance et vous allez vraiment réduire votre stress. Technique numéro 9, présentez-vous à l'équipage. On a l'habitude de ce genre de situation, donc dites-nous lorsque vous embarquez, j'ai un petit peu peur de l'avion, je suis un passage énerveux ou c'est la première fois que je prends l'avion, dites-nous-le, dites-nous où est-ce que vous êtes assis et puis on va venir vérifier régulièrement pendant le vol si vous allez bien. S'il y a des turbulences, on va essayer de prendre le temps de venir s'arrêter à votre siège pour vous rassurer, on va vous donner un verre d'eau s'il y a besoin. On va essayer de s'assurer est-ce que les choses se passent le mieux possible pour vous. Donc dites-nous-le, on va garder un oeil sur vous, ça ne vous coûte rien et on va en même temps créer cette connexion et vous allez parler à des gens qui volent tout le temps. Oui, on n'est pas les pilotes de l'avion, mais on travaille dans l'avion, on y est un paquet d'heures chaque semaine, toute l'année. Ce qui fait qu'on est passé à travers des fortes turbulences, on est passé à travers des tas de situations bizarres et s'il vous regarde ma chaîne, vous allez voir qu'il m'est arrivé plein de choses. Donc n'hésitez pas, présentez-vous à l'équipage et indiquez-nous que vous êtes un passager nerveux ou premier rôle comme quoi vous avez des inquiétudes par rapport au vol. Maintenant, un des derniers recours, c'est le point numéro 10, c'est les sédatifs. Honnêtement, je vous demande d'éviter d'en prendre. Si vous en prenez, c'est toujours avec une ordonnance bien sûr de votre médecin, si vous en prenez, prenez, respectez bien la dose, ne l'augmentez pas, ça va juste dégénérer et surtout ne mélangez pas ça avec l'alcool. C'est ce qui m'amène à mon prochain point, évitez de boire avant de monter dans l'avion et si vous buvez à bord, prenez vraiment un verre, que ce soit un verre de bain ou une canette de bière, mais rien de plus. Ne commencez pas, surtout si vous êtes un passager nerveux. Parce que lorsque vous arrivez en état d'ébriété et on est beaucoup plus vite dans un avion parce qu'on est en altitude et il y a moins d'oxygène dans l'air, donc votre système réagit différemment, ça peut aller 5 à 6 fois plus vite que si vous étiez au sol. Donc même si au sol, vous savez, vous êtes encore très bien après les 3 verres de vin, peut-être qu'après 2 verres, vous allez complètement vous sentir vraiment très très différent à bord de l'avion et on a vu plusieurs fois des passagers qui ne se rendaient pas compte mais que lorsqu'ils étaient intoxiqués, qui deviennent dangereux et on finit avec des menottes. Alors on ne voulait pas arriver dans cette situation-là. On a encore vu régulièrement quelqu'un qui, je crois que c'était en Inde, qui a commencé à faire pipi sur un autre passagère qui était dans son siège. Enfin, on a vu des tas de choses arriver et très souvent les gens avaient mélangé l'alcool avec des médicaments. Et parfois l'alcool tout seul aussi peut être très dangereux. Donc n'allez pas vous réfugier dans l'alcool ou dans un excès de médicaments ou dans la combinaison des deux si jamais vous êtes un passager nerveux parce que ça ne sera sûrement pas une bonne chose. Maintenant, beaucoup de compagnies offrent également des cours pour réduire le stress à bord de l'avion. Alors ça a un coût et ça varie vraiment des compagnies mais il faut compter, je pense, un bon 1000 ou 2000 euros minimum. Mais vous allez passer du temps avec des psychologues, vous allez passer du temps avec des agents de bord, des membres d'équipage, avec des pilotes. On va vous expliquer comment voler un avion, on va vous expliquer comment c'est construit et comment il peut passer à travers des tas de turbulences sans se briser. Un avion ne se cassera pas. Il n'y a pas un morceau d'ail qui va tomber, ça n'arrivera pas. Et puis, on va vous expliquer un petit peu quelles sont nos procédures si jamais il y a des situations d'urgence et on va vous amener dans un simulateur. C'est ça, c'est la partie de la formation à mon avis qui coûte la plus chère. Vous allez aller dans un simulateur et vous allez être assis à côté du pilote et vous allez voir comment est-ce qu'il pilote l'avion et comment est-ce qu'il réagit en cas d'un incident. Donc si jamais il y a de fortes turbulences, si l'avion est touché par la foudre, toutes ces choses-là, vous allez voir comment il réagit parce que pour eux, c'est automatique. C'est pour ça qu'ils vont dans le simulateur plusieurs fois par an pour justement ne pas oublier tous ces réflexes qu'ils ont lorsqu'il y a une situation d'urgence. Donc les cours, renseignez-vous. Moi, je ne peux pas vous donner plus d'indications mais regardez simplement sur Google. Vous allez sûrement trouver des compagnies pas trop loin de chez vous qui vous offrent ce genre de choses. Et le dernier point, et celui-là, il est complètement gratuit. Je vous invite à regarder les vidéos sur ma chaîne. Vous avez plein de vidéos qui expliquent un petit peu comment fonctionne le transport aérien. Regardez les listes de lecture. Vous avez juste à cliquer sur le bouton liste de lecture ou playlist. Vous allez les voir. Elles sont classées avant le vol, pendant le vol et vous avez aussi des choses un petit peu parallèles sur notre formation, etc. Ça devrait vous rassurer. J'ai eu plusieurs commentaires, que ce soit par message privé, que ce soit en commentaire sous certaines vidéos comme quoi certains d'entre vous m'en prennent l'avion sans avoir peur ou au moins avec beaucoup moins peur tout simplement parce qu'ils ont été un petit peu éduqués sur comment fonctionne le transport aérien. Donc je vous invite à suivre ce chemin. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à mettre les questions dans les commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Le compte, c'est Victor Voyage. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, comme ça vous serez notifié sur la prochaine vidéo. Passez une bonne semaine et je vous mets quelques vidéos sur le côté, je pense que ça va être par là, pour continuer à regarder et continuer à vous écouter. À bientôt.